Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Fargo, on reprend notre petite aventure et on avait des QAPT, je pense qu'on peut utiliser ce terme là. Du coup on a deux armées ici, l'armée à 20, l'armée derrière qui est à 12 quand même, alors l'objectif ce serait de s'occuper de ça, on pourrait peut-être se mettre en embuscade quelque part, c'est quoi ? C'est 25%, mettons que je vais jusqu'ici, j'ai largement ce qu'il faut. Je me mets par là, ici d'embuscade, 70%, s'il essaie pas de s'enfuir, en fait j'ai le choix, soit je me mets ici en me disant qu'il va essayer de longer pour se barrer, quoi tu vas pouvoir aller jusqu'où ? Tu vas pouvoir aller jusqu'où ? Tu vas pouvoir aller jusqu'où pour commencer, ça me paraît un bon départ. Et après dans la foulée tu vas par là, du coup je pense qu'il ne va pas avoir envie d'aller par ici, donc on va se mettre ici, ici on embuscade avec lui, avec un peu de bol, s'il veut se replier, on sera bon, s'il veut prendre la mer là pour la taper sur Pachim, bah c'est pas grave, on le laissera faire. Du coup ici, on va reconstruire par contre, ça c'est, il est pas à porté lui, il est à porté parce qu'il est en marche forcée, mais je pense pas qu'il est à porté, ok. Malgoo ça donne quoi ? 14, avec un petit renfort là, ok. Peu de chance que l'huile fasse tomber je pense, pas tout seul en tout cas, peut-être s'il amène ses deux armées. Notre ami Goueddin là, tiens on peut lui dire, vas-y, va plutôt par là-bas, ça m'arrangerait. Et toi ? Ah oui, c'est un ordre pour toute la faction bien sûr, pas juste pour l'armée. Donc ici, on laisse ça pour le moment, on va aller chasser ça, si on peut. Mais surtout chasser ça, qu'il n'ira pas beaucoup plus loin comme ça. Hadad, mon cher Hadad. Ils me callent le king de Babylone, et c'est qui je suis. Une meilleure portée de déplacement, on réinitialiserait. Allez, vendu, on réinitialise. Et après... Ah ouais, on marche forcée, très très bien. Allez, c'est parti. En avant, on va y aller. Pire, on fera demi-tour si jamais il y a un enfoiré qui joue au con au nord, mais... On va aller titiller un peu par là. Au moins pour être pas trop loin, si jamais ça part en sucette. Pour l'instant, notre entretien est problématique. Voilà, parfait, ça c'est fait. Ici, on est bon. Alors au niveau des constructions, ici, on pourrait se lancer, peut-être. Alors c'est quoi qu'on fabrique ? Deux drones de recrutement pour toutes les unités, un bonus de bronze. Coup de recrutement en bronze réduit. On va l'avoir cette province, donc c'est parti, on y va. Là, on n'a rien à faire. Là non plus pour le moment, ça il n'y a pas d'autre niveau. Ici, on peut fabriquer un truc. Bah du coup, on a déjà la garnison. Ok, on a déjà la garnison. Qu'est-ce qu'on a ? Verger de pommier. Il faut la ferme d'Amidonier. On pourrait faire la ferme d'Amidonier. Qui donne 250 au max. Plus une petite croissance de main d'oeuvre. Est-ce qu'on a éventuellement d'autres bâtiments de soutien militaire intéressants ? Coup de recrutement et coup de construction. Et ça, c'est rendre recrutement pour les généraux. On a un bâtiment là. Il est revenu en nord dans la province. Alors, non, ce n'était pas un pourcentage, c'était un revenu brut. Oui, c'est ça. C'est un revenu brut. Donc, ok, ça ferait 30 plus 20 parce que c'est un bâtiment level 5. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ça veut dire du coup qu'il nous faut 5 de main d'oeuvre. Ce qui va arriver relativement vite. Ça va arriver relativement vite. On pourrait éventuellement partir là-dessus plutôt que sur la bouffe du coup. En termes de recrutement, on a la caserne des citoyens. Le truc de char, on s'en fout un peu. Les mesures d'esclaves aussi. On a ce qu'il faut dans l'autre province. Les autochtones non plus. Donc, ouais. Donc, on partirait là-dessus du coup. Pourquoi pas ? On attend quelques tours d'avoir ce qu'il faut. Ça me va. Ok, on va faire ça. On attend un peu ici du coup. Là, rien d'autre. Ici, par contre, on peut développer ça, clairement. On n'a plus de main d'oeuvre. Ici, bah non. Pas possible. Ici, pour le moment, non. On est défensif dans ces provinces. Cela dit, on n'a que 15 ici avec la garnison en plus. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, après, on n'a que 15, mais on a des vrais murs avec des vrais tours et compagnie. Donc, normalement. Normalement, ça devrait le faillir. Même s'il nous attaquait à 32, ça restait quand même de l'armée de merde qu'il avait. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. On a des accords d'échange qui ont expiré. J'ai regardé déjà pour les refaire en off. On a des intrusions. Ok. Notre complot a réussi. C'est cool. On lui a fait un petit chantage. On gagne de l'estime et quelques PO. C'est toujours ça de pris. Alors, on est la cible d'un chantage, nous aussi. Qui va échouer, pas de problème. Alors, lui, on peut faire quoi ? Le destituer, le discréditer ou faire un chantage. On va le discréditer. On a moyen. Il a quand même pas mal d'estime. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Et dans un tour, il y a le chantage qui va échouer. Ce qui veut dire... D'ailleurs, il n'est plus là, le mec. Donc, ça ne va peut-être pas déclencher notre... Ça ne va peut-être pas déclencher notre point d'action de cours bonus. On verra. On verra, on verra. On verra. Les constructions qu'on a à faire, pour le moment, on s'en fout. L'avant-poste ici, on ne va pas le réparer, parce que pour le coup, il pourrait y aller, là. On va se contenter de le chasser. Alors, on n'est pas le plus rapide avec Potursine. Parce qu'on ne l'a pas orienté en course avec ce truc-là. Mais il a quand même un déplacement assez correct. On va go, on passe le tour. On va regarder un petit peu ce que nos ennemis prévoient. Il y a aussi certains mouvements de troupes, là, proches de nos frontières, qui pourraient présager d'un assaut. Alors là, il tente d'y aller quand même. Je n'y crois pas trop. Après, il peut juste faire le siège, attendre qu'on vienne l'aider. C'est aussi une possibilité. Il passe en raid, mais c'était sur le territoire de notre allié, là. Le pauvre territoire, il se fait raider et surraider, quoi. C'est abusé. Il compte peut-être amener cette armée-là en renfort, faire le siège en attendant. Cela dit, s'il décide de sortir, je pense qu'il le défonce. Mais bon, du coup, on va l'ignorer pour le moment, ce territoire. On va essayer de choper l'armée à un, là, si elle ne fait pas de conneries. Juste histoire qu'elle arrête de se balader en rasant tout. C'est sympa, le petit enchaînement de trucs lumineux partout, là. Alors, où est-ce qu'il débarque avec ça ? Nulle part, très bien. Alors, tu comptes faire quoi, aller prendre la capitale avec tes trois péons ? Ça risque d'être compromis, hein. Je te l'annonce. Donc là, ça présageait une attaque ou pas ? Semblerait-il que non. Il se balade. Il se balade, admettons. Il se balade, pourquoi pas. Gasham qui n'est toujours pas disparu, hein. Donc, il tente visiblement d'aller contre-attaquer dans le dos d'Atura. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ah, une guerre civile. Ouh, c'est peut-être là, ça. La paix ! Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est nous. Eh ouais. Ok. Bon, ben voilà. Haddad va pouvoir aller s'occuper de ça, du coup. Bon, c'était prévisible avec ces deux guerres-là, là, sur le dos. C'est compliqué. Donc, il va falloir que notre fils se charge de ses fronts tout seul. Nous, on va aller mater le traître. Par contre, il va falloir que nos vassauts, ils se bougent le cul, hein. Alors, là, il fait quoi ? Il se replie. S'il pouvait, à la limite, attaquer là, franchement, ça m'arrangerait. C'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. Ok, il a gagné, mais du coup, il va être affaibli. Alors, là, il décide de traverser. Il va venir nous emmerder. Ok, classique. Et il se replie. Pas très loin. Allez, l'armée de douze qui arrive. Oh, ben, on va leur tomber dessus, mais... En vrai furie, là. Ah, s'il ne va pas plus loin. Ok, il traverse. Bon, il ne traverse pas là. Il décide de se barrer. Admettons. Je devrais rétablir un jour. Tout le monde a leur duty. Écoutez, démerdez-vous. Une guerre civile, du coup, très bien. On a réussi notre ambition. Ça nous fait un petit bonus. On a un accord d'échange expiré avec Gacham. Notre embuscade a été déjouée. On n'est pas bon en embuscade, hein. Et du coup, l'accord d'échange est brisé avec Atura. On est d'accord que... Voilà. C'est lui qui a déclenché la guerre civile. Pendant onze tours. Il y a onze tours pour essayer de nous doubler en légitimité. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mec. Du coup... On va aller voir tout de suite le théâtre des opérations. Alors, on a Hadad qui est là. Et on le repasse en marche normale. On peut quand même tomber, genre, sur cette cité directe. C'est une petite cité avec une armée à 19 grâce à un fort, j'imagine. Ouais, qui est ici. Pourquoi pas. Il y a cette armée aussi, là, qui peut être intéressante. Est-ce qu'on peut la choper ? Babylone endures. Pas tout à fait, mais pas loin. Tushap est défendu relativement. On va tout de suite lancer la construction de ça. 692, c'est trop. On est toujours sains. Ouais, on est toujours sains. Pas loin. Pas loin, pas loin. Si on arrive à gagner les 60% de réduction de construction, on va se faire plaise. Alors, lui, il peut assiéger ça, mais pas beaucoup plus loin. Bon, bah du coup, on est parti, Hadad, t'es où, t'es là. Vas-y, c'est demi-cour. En vrai, il a des territoires-là aussi. Il a cette ville-là. Est-ce que toi, à la rigueur, t'accepterais toujours qu'on te va s'allier ? Il ne veut plus. Il est toujours en guerre contre lui, mais il n'est plus autant aux abois que ça. Il ne peut pas être compromis. Donc, la question étant, est-ce qu'on part de ce côté-là ou est-ce qu'on attaque directe ici ? Ça, c'est pas forcément ouf, parce que c'est quand même excellemment mal placé. On pourrait demander à notre cher mec qui se fait pourrir la tronche, là, de plutôt tomber sur Kat, tiens. Défendre son territoire et revenir dans le coin. Laissez-nous peser. Et nous, du coup, on irait plutôt tomber sur ça, éventuellement. Comme ça, on n'a vraiment plus rien dans le dos. Putain, il a déposé déjà un paquet d'unités dans son fort, cet enfoiré. Ok, on va faire ça. On va débarquer ici. On trace. On débarque là, on trace ça et après on remonte. On va peut-être souffrir un peu dans le coin, on va voir. Mais, au moins, on élimine les trucs qui sont dans notre dos. Ici, du coup, on ne va pas s'embêter avec lui. On s'en tamponne. Ce qu'on veut là, c'est progresser. Non, pas de mouvement, par contre, avec lui. Ça, c'est chiant. Même ça, c'est trop loin. Tout le monde a leur duty. En marche forcée, on ne l'atteint pas. Je l'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, du coup, on va attaquer ça. Engage l'ennemi. Ça sera déjà ça de moins sur notre chemin. Sonne, battle-horns. On prend le tour, on se respecte le tour. Il y a deux mecs dedans, ça va bien. Voilà. Merci, au revoir. On prend les 3%. C'est globalement ce qu'on a perdu. Et on rase. Voilà. Et on peut attaquer ce mec tout seul. Voilà, ça en fait un de moins, déjà. Voilà, ça va peut-être lui mettre la pression et lui donner envie de revenir. Oh, on a coupé un braque. Voilà. Venez me chercher. Je vais vous apprendre, moi. L'avenir, c'est la ville avec des murs. Et il y a un petit avant-poste également. Mais on va y aller. Je sais. On va se diriger vers lui. Pour aller l'attaquer. Comme ça, on préparera le siège ici. Une fois qu'on aura terminé ça. Donc pour le moment, on abandonne ce front. Est-ce que lui, il y a une paix et une vassalisation ? Non. Maintenant qu'il y a la guerre civile en cours, il est plus chaud. Alors ici, on a un complot contre nous qui a échoué. Excellent. On a donc bien nos deux points. Donc, on le discrédite, lui. Les effets des complots sont renforcés pendant la guerre civile. On refait un chantage. Allez, on refait un chantage. Et puis pendant ce temps-là, on va débattre de la loi. Et lui, il a un complot contre là, visiblement. Ben, écoutez. C'est parti. Je me tâte quand même à payer pour améliorer directement la garnison. Ça nous fait quoi ? On a 1-1-1. On passe à 2 unités d'élite. Ouais, si, on va payer, je pense. 700 balles. On a les moyens. Et du coup, là, on est d'un coup beaucoup plus serein s'il décide de nous attaquer. Et toi, on va te défoncer. Alors, franchement, on va tellement te défoncer. Alors, on a une fille qui est née. Ah, excellent. Ici, ici. Parfait. Là, les petits pourcentages d'avoir des enfants qui commencent à jouer. Embusquette des jouets, on avait vu. Des raids. On a terminé pas mal de constructions. On a un niveau. Je suis sûr, si. Il faut qu'on aille voir, du coup. Bag of gold ou bronze blade ? On a un petit niveau. On va jouer sur le moral pour le moment. Ce n'est pas la peine d'aller par là. On mettra peut-être nos points gratuits là-dedans. Alors, par contre, on a eu un partisan. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Soldat vétéran. XP par tour pour toute l'armée. Intéressant. T'as quoi, toi ? Courage. Plus sain pour ce général. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ça, c'est bien, par contre. Toi, t'as quoi ? Chance d'auxiliaire rare. Influence plus 4. On va te donner le soldat vétéran. Et toi, tu vas prendre l'influence, du coup. Parfait. Parfait, parfait. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'armée cachée qui va nous tomber dessus. Il a son armée à 20 là, son armée à 12 ici. Son armée à 7 là. Je ne vois pas avoir d'autres trucs avec sa jauge de puissance. Donc, il va s'effondrer. Ce monsieur, ça lui apprendra à nous éclairer les guerres comme ça. Le futur apprend à nous. Parce que franchement, t'as rien à foutre dans le coin. C'est des territoires qui ne te regardent pas. On n'a pas de confédération possible. Ça progresse, mais c'est pas fait encore. Il faudra certainement qu'on soit beaucoup plus fort. Peut-être que t'as la fin de cette guerre civile. Ça ne sera pas inenvisageable. Parce que si on s'empare de tout le territoire d'Atura, Il y a moyen que ça soit beaucoup plus jouable. Alors, au niveau des accords avec Hacham. Composez vos visions du futur avec moi, Haddad. Alors, il n'a plus de bronze, donc on ne peut pas l'ajuster. Donc, on va juste proposer. Comme ça, on est bien, on est en positif. Et en termes de diplomatie, il y a des gens qui ont du bronze en quantité. Je vais défendre ma maison. Un vrai maître des arts. Je lutte avec mes frères. Pas contre, éventuellement, d'être en accord avec eux. Ils sont en guerre contre eux. C'est un petit accord commercial. Genre, si tu nous filais 50 de bronze, par exemple, Et on te donne de la pierre, tu voudrais ? 52 pierres. Ça se fait, hein. 80. Allez, vendu pour 80. Parce que nos stocks de bronze ne sont pas officiels. Un petit accord avec eux. Ils sont dans leur petit coin. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent attaquer par eux parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter avec nous. Donc, on est pas mal. Donc, les corps expirés, c'est bon. Les avant-pins sont endommagés. Il y avait de là. Oui, je pense qu'il a porté pour s'en occuper. Donc, on ne va pas le faire. Par contre, il nous reste ici où ça a été détruit. On peut faire des trucs. On avait quoi, ici ? Le comptoir commercial, probablement. L'avant-poste religieux, il était là. Ouais, je pense à un comptoir commercial. C'est parti. On reconstruit. On peut construire des avant-postes. Ici, non. Ça s'est fait raser. Ici, non. Parce que c'est condamné, cette province, je pense. Même si nos ennemis ne l'attaquent pas, il est probable que la rébellion s'en occupe. Et on a des trucs endommagés là. Ok. Et ici ? Ok. Franchement, ce n'est pas problématique. On va vérifier que j'ai bien fait le mouvement avec tout le monde, même sinon, c'est bon. Ouais, plus de mouvement. Et toi, pareil. En avant. En avant, en avant. Voyons voir un petit peu comment ça va se passer. Le nord du territoire va souffrir. Mais on va le reprendre. Même s'il se fait capturer, on va le reprendre. Ça ne m'inquiète pas. Il va prendre du temps, mais Atura, il va le remarcher dessus. Alors, lui, il nous propose de la nourriture en échange quand même de 300 de pierre. C'est beaucoup, 300 de pierre. On n'a plus d'accord avec lui. On pourrait faire une contre-proposition. 200 de pierre. Ah non, pas de 1200. 200. En fait, le problème, c'est un peu ça. C'est que pour lui, la pierre vaut moins cher que la nourriture. Donc ça, ce n'est pas une option, ça. Non, non. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas déconner. Mais je refuse, désolé. C'est beaucoup trop désavantageux, là, pour le coup. Surtout qu'on va probablement avoir besoin de pierre bientôt vu qu'on va potentiellement conquérir des trucs. Bon, il fait demi-tour. C'est malin de sa part. Il passe par les terres, là, c'est rigolo. On a deux à raider le territoire de notre allié, quoi. C'est n'importe quoi. Et il s'est dit, oh, il raide son propre territoire. Allez, je vais le raider aussi. Ce serait cadeau. Alors, que font nos adversaires ? Lui, visiblement, il faut que je regarde contre qui il est en guerre parce qu'il se balade avec ses troupes. Pas pour nous attaquer, pour une autre raison. On aurait pu l'attaquer préventivement à Tourin. On s'était quasiment sûr qu'il allait lancer l'assaut. Mais ce n'est pas très grave. Déjà, là, il fait moins le mal. Il va nous raser nos avant-postes. Ça. Le pillage, ça ne l'amènera nulle part par nos embêtés. Et ça veut dire que nos villes sont défendues. C'est ça qui est bien. Et je me demande si c'est du coup plus sa dernière armée, ça. Bon, vu la force qu'il a, il y a des chances que ce soit sa dernière armée. Oh, fais pas chier, toi. Non, tu rases juste ça. Tu ne nous emmerdes pas à prendre mal goût. C'est pour nous, mal goût. Et ça, casse-toi. Il y a Der qui te tend les bras, là. Sérieusement. Arrêtez de faire n'importe quoi. À l'occasion de compléter ta province, les armées ne sont pas là. Écoute un peu les hantes de ton chef. Alors. Son armée à la con. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va attaquer là. En vrai, si nos troupes sont en état, on peut presque défendre. Ici, il va dans la ville. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est replié à Nippour, je pense. Ah, il a une autre armée, là. Intéressant. Ah, la civilisation prospère. Ah, non, c'est une brise agréable. Je ne vais pas s'y aller et regarder le monde verser. Brise agréable, bois, or et pierre. Ok, cool. Alors, on a la chance, on a des événements positifs, alors qu'on a 5% contre 10% de catastrophes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, on a ça avec Hadad. Ça va être vite vu. Prepare for your death. Bien d'accord. Voilà. Ça, c'est fait. On occupe. Bronze, en plus. On drop ça. Ici, on a quoi ? On drop ça. Un point de passage, il est où ? Là, pourquoi pas. On va tout de suite lancer. Un hôtel. Faveur, nanana. 5 de bonheur, 7 de bonheur, de la nourriture. On va mettre ça. Ça, c'est de la daube. Ça dégage. On va passer niveau 3. On va le dire. Est-ce qu'on donnerait ça à lui ? Alors, on va être. Bauf. Non. On va garder. C'est du bronze, on garde. Toi, tu es en guerre contre qui ? Contre Atura et contre Tekurama. Ok. Donc, ça se tatane dans notre territoire quand même. Ils sont en guerre là. En guerre contre lui. Lui, du coup, il doit avoir pas mal de guerre, en fait. Je peux pas lancer. Ah oui, c'est vrai que je peux pas lancer de diplomatie avec le... Je peux quand même voir. Ou bronze blade. Ouais, il est en guerre contre un paquet de monde, du coup. Il est en guerre contre un paquet de monde. C'est parfait. Ça lui apprendra la politesse. Ici, il y a plein de complots contre nous. C'est lui qui les a lancés. On va faire une petite rumeur. On a même gagné que 10 et on n'a pas réussi à dévoiler les complots. Vantage à 100% contre lui, en plus. Avec la guerre civile, il y a moins qu'il ait des chances, surtout contre notre fils. Ils sont de l'ordre de l'envisageable, quoi. Il va falloir qu'on regarde comment on gère ça. Ici, du coup, on va lancer... Non, c'était pas là le bâtiment top top, là ? Non, donc ici, on va lancer une garnison, du coup. C'était où le bâtiment top top ? C'était là. Yes, c'était là. Avec les trucs rasés, on a perdu un max de génération de main d'oeuvre, donc ça va être tout long. Donc, tant pis, on va attendre. On a une colonie assiégée. Papachim. Nouveau prétendant se montre. Il pourrait rejoindre la guerre civile, lui, s'il voulait. Ici, est-ce qu'on a intérêt à sortir ? Ils vont se plier. Ça va être... Ça va être pas très rigolo comme bataille. Mais on peut la gagner. Ils débarrasseraient de lui, elles vont la faire. Parfois, il faut faire des batailles moins rigolotes. Pour faire progresser la campagne. En plus, on a notre deuxième unité lourde en renfort. Brouillard et tempête. Non, on a l'avantage au tir. On va essayer d'avoir un truc mieux. Ça, c'est pas ouf, mais mieux quand même. Alors, nos renforts vont arriver de derrière. Ok, donc on a une ligne de front. Pas dingue. Mais on a quand même pas mal de tirs. On va se mettre par là. Avec notre général sur la colline. Ils n'étaient pas déçus. Ils n'ont rien de très intéressant. Ils ont quand même le mur de lance pour des unités tirs d'eux. C'est pas mal. On va attendre le renfort. Ça fera pas de mal d'avoir un petit renfort. Hop, on passe en vitesse 3. Alors du coup, on va même se placer. On va avancer ici. La ligne de front ici. Un général à gauche. Un général à droite. Je sais, je l'ai dit dans le mauvais sens. On va essayer de voir un peu où il est. Je pense qu'il doit être là, là. Ça me paraît une très très bonne position défensive. Ouais, c'est ça. Il est là. En plus, c'est des frondeurs en vétérans. Donc il a sa méga portée. On sait qu'ils sont excellents, ces frondeurs. D'ailleurs, on n'est pas si loin. Il faut qu'on fasse gaffe. Il va falloir qu'on fasse le tour. Là, il y a de la boue. On n'a pas trop les troupes pour prendre de flanc, pour le coup. On va attendre notre général de renfort. On ne va pas le faire courir, parce que c'est une catégorie lourde. Donc, on a le temps. Là, on a quoi comme bouclier ? Un petit bouclier, un petit bouclier. Bon, c'est toujours ça. Mais si ces frondeurs tirent sur les nôtres, ils vont partir en déroute directe. Il y a de la boule là aussi. Quel enfer. On ferait mieux de se déporter du coup tout là-bas, je pense. Et de passer par ici. On va faire. On va faire un petit mouvement de translation en passant loin. Par exemple, là. Là, il prend le temps. Comme ça, l'autre, il nous rattrape comme il peut. Il va être en galère dans la boule. 35% de vitesse. Et en plus, il va plus se fatiguer. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. On va essayer de passer l'assaut par là. Parce que lancer l'assaut sur ce flanc là, c'est merdique. Ici, on va peut-être au moins pouvoir charger et neutraliser relativement ces frondeurs. Par contre, ça y est. C'était la fatigue. On va arriver épuisés au corps à corps. Ça, c'est chiant. C'est pour ça qu'on y va tranquille. Les hautes herbes, ça les ralentit un peu. Mais rien de fifou. Ok. Son frondeur tire jusque là. On va donc se placer ici. Toi, tu vas là. Parce que tu es plus proche de ce côté. Toi, tu vas là. On devrait passer normalement loin de son frondeur. Enfin, loin pas tant, mais assez loin. C'est bizarre son placement. Là, pour le coup, autant la dernière bataille, ça avait un peu de sens. Mais là, c'est étrange quand même. Ça sent, enfin si, ça pourrait être pour essayer de nous attirer. C'est totalement pertinent. Faire croire qu'il est dos. On court pour le tirer dessus. Il fait demi-tour. Il nous fait des trucs sortis dans le saisou. Alors ça, c'est le vrai problème. C'est qu'on a l'avantage au tir. Mais en même temps, on est moins bien. Parce que son mec a une sacrée portée. Lui, du coup, il est actif. Ça va. C'est pas trop pire. Techniquement, une fois qu'on sera au corps à corps, on va le défoncer. Les hommes des collines, c'est de la daube. Les guerriers, même là, on est plus fort. Si on n'est pas à foule. Ok, alors, comment on va jouer ça ? Ouais, on est quasiment à portée de son frondeur, déjà. On va essayer d'aller par ici. Pareil, je pense avec l'archer, on va aller dans les hautes herbes. On va faire notre ligne de front juste devant, pareil. Un petit peu derrière, non ? Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. On va se prendre quelques tirs, là, mais au moins, ça lui fera limite cramer des munitions. Et là, on va voir une pente beaucoup moins désavantageuse pour nous. On va être en vitesse 3. Il fait hyper chaud. Nos mecs, ils n'ont pas l'entraînement du désert, non ? C'est clairement... Ce n'est pas le genre. Même contre l'eau, on est censé perdre. Bon, après, ils sont en mur de lance. C'est sûr que si on les charge de face en mur de lance, on est censé perdre. Ok, on se prend des tirs, doucement. Pause. Ça veut dire que là, il faut qu'on y aille. Ouais, il a avancé un petit chou. Il est capable de nous tirer 2-3 conneries, là. Ok, en avant. On charge. On charge. On charge. Des frondeurs. On va leur demander de tirer là-dessus. Toi, on va leur demander de tirer là-dessus. On va devoir supporter les tirs de ces frondeurs d'élite, malheureusement. Il y a moyen qu'on ait des unités qui partent en des routes avant qu'on arrive au contact. Mais bon, là déjà, on est sur le côté. On n'a tellement pas précis par rapport à eux, quoi. C'est ouf. Personnel général ici, mais c'est pas le vrai général. Donc, c'est chiant parce que ça nous réduit nos troupes, bien sûr. C'est pas non plus dramatique. Allez, la charge. La charge. C'est parti, là. Il est en charge. On y va. Les archers, ils sont un petit peu fait. Défoncer le coup. On y va. Nos frondeurs, du coup, ce serait bien qu'ils se concentrent quand même là-dessus. Parce que ça va être le seul moyen qu'on va avoir de les gérer. Encore une fois, c'est pas gagné, comme bataille. C'est eux le vrai problème. Eux, là. C'est un vrai problème. Ok, nos flèches font le taf. Les tirs de fronde aussi, semble-t-il. Par contre, lui aussi, il fait le taf. Il est en train d'avoiner notre garde du corps lourd, là. Cette unité est vraiment excellente. C'est un truc de fou. Waouh, la vache, quoi. Elle est en train de gagner la bataille, elle, toute seule. Désolé de le dire, mais il n'y a pas d'autre mot. Et je n'ai aucun moyen de gérer ça. Ils ont défoncé notre général, là. Ce n'est pas eux qui ont fait le taf. Clairement pas. Bon. On a du tir empoisonné avec eux. On va prendre du tir direct, c'est là que l'on dit. Fronde lourde. Vas-y. On tire là-dessus. C'est peut-être ça aussi. Ils sont peut-être en fronde lourde ou un truc du style. Que là, du coup, c'est pareil. Ils sont en train de tomber. Alors, les hommes des collines, là, se font défoncer. On va essayer de pousser un peu. Mais ici, malheureusement, je pense que même avec nos tirs directs, ça ne suffira pas. Laissez les combats ! Laissez avec la pride ! C'est la défaite sur cette bataille. Ce n'est pas très grave. C'est la ville, de toute façon, qu'on pensait perdre. Mais, ouais, franchement, c'est cette unité-là qui fait tout. On peut voir ce dégâts qu'elle a fait pour ce truc. Seulement 35 morts, soi-disant. Ouais, je n'y crois pas trop. Eh bien, c'est une défaite de justesse. Ce n'est pas très grave. 43 morts. Le général a pas mal fait le taf. Et lui, là, c'est celui qui tapait sur notre général. Mais tous ces kills, il les a fait sur les frondeurs. Les frondeurs et les archers. Une petite défaite. Ça arrive de temps en temps. Qu'est-ce que nous pouvions falloir ? Le siège continue. Le siège continue. S'il doit lancer l'assaut, ça va peut-être changer aussi. Ça peut jouer. Bon, après, de toute façon, on n'était vraiment pas en forme. Mais du coup, revient. Mi-life, mais il devrait se guérir. Ici, du coup. Là, par contre, on se la sauve, pas de souci. Beaucoup plus serein, on va dire. Alors, on perdrait quoi ? La cave ? On va perdre la cave. Bon, tu me diras, avec tous ces... Tous ces lanciers, c'est sûr que si l'il y a charge de la cavalerie, ça ne sera pas la même. Mais on ne va pas faire ça pour cet épisode. L'épisode est assez long. On va donc s'arrêter là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501